Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans l'épisode de 6 sur FF14 Stormblood, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous allons enfin pouvoir nous envoler ou plutôt naviguer vers Kugane puisqu'il est grand temps de détourner Zenos de Girabagna et plus exactement de Alamigo afin de pouvoir laisser à la résistance migoise le temps de se reconstruire après l'hécatombe que nous avons vécu. Nous allons donc embarquer enfin vers les contrées orientales, vers Ingashi et notamment Kugane, le seul port, la seule zone de Ingashi qui est actuellement visitable puisque le reste en fait fait partie de Lothar, c'est la zone que nous allons plus exactement visiter en dehors d'Ingashi. Donc je suis actuellement à Mordona et avant de commencer je vous mets à l'écran la nouvelle petite carte qui est disponible actuellement sur Tipeee donc si jamais vous désirez soutenir la chaîne et obtenir cette carte, n'hésitez pas à y faire un petit tour, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, c'est parti ! Bonjour Lise ! Une grande traversée, Lise fait le point sur ce que vous avez appris au sujet de Doma. C'est bien que nous ayons pu en apprendre autant sur Doma et cela de la bouche des gens, même des gens nés de là-bas. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour retourner à Limsalominsa. Le point de rendez-vous est à l'embarcadère, n'est-ce pas ? On se retrouve là-bas. C'est dans ces moments-là que Tatarou est vraiment irremplaçable. Sans provision, aucune chance de remporter une longue bataille. Tatarou est véritablement une artère vitale pour les héritiers. Grâce à mon savoir-faire, tout le monde sera vêtu et rassasié du premier au dernier jour. Vous pouvez compter sur moi pour faire de ce périple en Orient un succès assuré. Émilie, nous vous attendions. J'ai cru comprendre que vous aviez recueilli de précieuses informations au glas des revenants. Je serai ravie d'écouter tout ça à bord. La traversée sera longue et nous aurons tout le temps qu'il faut pour converser abondamment en propos de Doma et de ses habitants. En fait, tout est déjà fin prêt pour notre départ. Si vous en avez, vous aussi, terminez avec vos préparatifs. Il ne reste plus qu'à faire savoir à l'équipage qu'il est temps de lever l'encre. Bonjour, monsieur marin de la Horde du Kraken. Oui, ce serait pour embarquer, s'il vous plaît, au bord du prochain navire pour Doma, s'il vous plaît. Tout le monde est prêt ? Suivez-moi, je vais vous montrer où notre navire est amarré. Ça sent pas un petit peu le poisson ici ? Ah non, je trouve ça vraiment adorable comme petite zone. Euh, dites-moi, ces voies-là, je vous ai sûr qu'elles ont bien été réparées. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez tous ces poissons, j'en ai faim et j'en ai de l'eau à la bouche. On dirait bien que j'arrive juste à temps. Oh, Urianger, je ne pensais pas que vous viendriez jusqu'ici pour nous dire au revoir. Avant que vous n'embarquiez pour ce long périple vers les terres mystérieuses d'Orient, je voudrais vous lire un poème. L'étincelle rougeoyante du Levant s'enflamme soudainement, menaçant de consumer la lueur bleutée du couchant. Merci Urianger, allez, on embarque. Ces vers ne présagent rien de bon. Serait-ce l'une de ces prophéties dont vous avez le secret ? Il s'agit d'un vieux poème oriental, qui signifie qu'il est plus facile d'éviter un désastre si on s'y prépare à l'avance. C'est l'idée que j'ai voulu vous transmettre. Une chose est sûre, vous avez toujours le chic pour vous exprimer de manière détournée, mon cher Urianger. J'imagine que c'est votre façon de nous souhaiter bonne chance. J'ai un cadeau pour vous, Alizé, qui, je l'espère, vous sera utile dans ces contrées lointaines. Quelle splendide épée ! Vous l'avez fait forger spécialement pour moi ? Une lame d'éther est certes une arme formidable, mais elle représente un trop grand risque pour une jeune personne comme vous. J'ai veillé à ce que cette rapière soit faite sur mesure. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Je constate qu'elle a aussi été enchantée pour mieux s'accorder à mon empreinte éthérée. Merci infiniment, Urianger. Mes chers passagers, je suis désolé d'interrompre ces adieux, mais mon navire est prêt à appareiller. Partons, tant que les vents nous sont favorables. Eh bien, l'heure du départ est arrivée. Au revoir, Urianger. Saluez sans crête de notre part, d'accord ? À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en profiterai pour me reposer dans ma cabine. Sous-titrage ST' 501 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 Oh non, il en vient encore, restons calmes surtout. Je vais faire une perfecte balance et je me suis un peu foirée, bon c'est pas grave. Regardez, on dirait qu'on s'approche d'une île, attention, préparez-vous au choc. On y va, à vous d'éliminer les sources de ce mal, allez sur l'île et trouvez-la, nous allons nous occuper de réparer le navire. Parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est gaspé ce bassin pour réussir à mettre les coups là où il faut ! C'est une girouette le machin ! Perturbant ce cri de micotte ! Ah ! C'est parti ! Quel cimetière de bateau ! Ah 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 ! j'ai mis en focus vous allez voir l'incantation qui sera ici la cri de séduction c'est ce truc là qu'il faut silencer moi je peux pas ah le ton qui est mort bien j'ai l'impression que le machiniste a réussi à le silence je vais essayer de soulager le healer en tuant les molasses qui sont ici le cri de séduction c'est ça qu'il faut absolument silence j'ai essayé de m'éloigner autant que possible en fait il va me rappeler à lui et j'aurais dû enlever mon sprint est-ce que le mach blanc pourrait pourquoi il release pas le maître en fait quand vous êtes temps comme ça que le healer ne peut décemment pas vous vous reste sinon il perd quelqu'un vous cliquez sur 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 résurex enfin rés le petit téléporteur qui va vous mener juste à côté et vous êtes à nouveau là quoi du coup vous voyez il a ressuscité mais il va il a perdu 25% de CPV et il va taper 25% moins fort pendant deux minutes alors que ça lui aurait pris moins de deux minutes en fait de revenir on arrive enfin au boss à la comment dire à l'hôte des lieux la maîtresse de maison très charmante ça dit en passant elle a mis sa plus belle tenue j'adore ce boss je le trouve extrêmement original autant j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce qu'il nous avait mis ce donjon ici vous avez répondu à mon appel à l'appel de mon champ créature mortelle alors je suis désolée j'ai pas la meilleure rotation de monc loin de là et en plus de ça je ne fais aucun effort aujourd'hui alors avancez Morbine elle fait avancer ou retrait Morbine si elle vous fait avancer Morbine en fait elle va vous mettre un debuff comme ça qu'elle va vous forcer à aller de l'avant si elle vous met retrait c'est l'inverse c'est à dire que vous allez reculer vous allez partir dans le sens opposé au devant en fait où vous aviez au moment où vous avez été séduit avant c'est Morbine il va falloir faire bien attention à s'aligner on passe pas dans les petites flaques bien évidemment enfin on évite en tout cas de la vierge on va essayer d'aider le healer ah je pensais que c'était je pensais que c'était le Red Blastor au Temple Mon en fait elle mettait juste ses petites flaques partout retrait Morbine donc là ça va être l'inverse je vais au dernier moment je vais me retourner hop je me suis retournée vous l'avez peut-être pas vu j'ai essayé de mettre mon dernier coup même s'il n'était pas au bon positionnel j'ai préféré le mettre plutôt content de perdre du temps à essayer de le faire quelque chose d'autre vous n'êtes pas comme les autres marins si vous refusez de devenir mes esclaves je vais devoir vous faire souffrir davantage voilà, retrait Morbine à nouveau on retourne au dernier moment je me mets toujours contre une flaque pour éviter de faire comme Neyri et du coup me retrouver dans la flotte petite restreinte à faire un Red Blastor il manque le Nandi de lumière on va faire trois sorts différents et voilà yuhou merci pour l'accueil en tout cas bon on va vous laisser par contre c'est à dire qu'il faut qu'on aille jusqu'à Kougané on a encore un petit peu de chemin reposez-vous bien quand même parce qu'on a quand même bien fait la fête merci beaucoup on repassera un de ces quatre très charmant la compagnie ici incroyablement charmant j'ai beaucoup apprécié et John Boode alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici les PNJ pas de temps à perdre continuez notre route un véritable démon pas les douze j'en ai encore la chair de la chair de poule c'est ça un cadavre vivant ça fait peur ok alors en ce qui concerne le mot que je viens de regarder j'ai droppé du coup la jupe d'agresseur 260 c'est mieux que mon pantalon qui était niveau 210 tant qu'aux bijoux alors j'ai droppé l'arme malheureusement elle est 260 j'ai l'arme 270 mes mots quartz et j'ai droppé le collier qui est au même e-level ah non il est moins il est meilleur il est meilleur retour pour moi hop on va mettre le collier voilà allez on sort de ce donjon plus une seule créature à l'horizon on dirait c'est déjà ça de gagné non de rien j'ai fait le ménage il y a peut-être encore un fantôme derrière toi Elfino par contre une bonne nouvelle n'arrive jamais seule comme on dit puisque mes matelots ont fini de réparer le navire nous allons pouvoir reprendre notre route je ne sais pas pour vous mais je pense avoir eu ma dose de monstres marins pour un bon moment j'ai hâte de laisser cette île loin derrière nous l'île de Tavener à côté de laquelle on est passé et nous voici du coup sur l'île de Ingagi qui se situe ici malgré quelques imprévus nous sommes arrivés à destination dans un pays insulaire d'extrême-orient à l'est du continent d'Ottar le port de Ingagi le gouvernement de Ingagi ayant décrété une politique d'isolement le port de Kougané était le seul point d'accès ouvert aux navires étrangers c'est dans ces rues aux couleurs vives et aux parfums exotiques que nous sommes partis à la recherche de nos camarades Yugiri et Gosetsu notre voyage a duré tellement longtemps que je croyais qu'il n'allait jamais se terminer d'ailleurs j'ai encore un petit peu le mal de mer merci de nous avoir sauvés des griffes de l'orelaï les gars n'oublieront pas de si tôt la bravoure dont vous avez fait preuve j'ai fait de mon mieux mon cher j'ai fait de mon mieux on se sent bien mieux sur la terre ferme vous ne trouvez pas après une traversée aussi mouvementée je suis bien content d'être arrivée à bon port quand on m'a parlé de ville portuaire je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à Lime Salominsa ça n'a absolument rien à voir quel endroit surprenant cette architecture toutes ses couleurs ça ne ressemble à rien de ce que je connais alors déjà je vais prendre le fauconnier bonjour je ne crois pas vous avoir déjà vu ici moi non plus en même temps si vous vous souvenez de tous vos clients vous avez une très très bonne mémoire visuelle je prends juste la petite éthérite ici je ne vais pas faire le tour de la ville dans un premier temps tout simplement parce que la quête épopée va nous faire visiter la ville et donc du coup va nous amener aux quatre coins il faudra juste que je pense en passant à côté à aller récupérer les éthérites ça c'est un truc très pratique qu'ils ont fait à partir de Stormblood ils ne le faisaient pas avant et l'ont fait systématiquement après coup enfin nous y sommes bienvenue à Kugane la ville la plus à l'ouest de Ingashi c'est aussi le seul port du pays qui est ouvert au commerce avec l'étranger j'espère que les petits désagréments que nous avons rencontrés pendant la traversée ne vous auront pas trop choqué au moins vous garderez un souvenir impérissable de notre voyage alors 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 jim dieu merci nous sommes arrivés à bon port mais j'espère surtout que le retour sera moins mouvementé bienvenue à Kugane Alfino est satisfait d'être arrivé à bon port nous voilà enfin en Orient Kugane a l'air d'être une ville absolument magnifique j'aimerais beaucoup prendre le temps de la visiter à mon rythme mais nous devons dorénavant consacrer toute notre énergie à la libération de Doma le tourisme sera donc d'attente puisque Doma se trouve de l'autre côté de la mer qui nous sépare du continent d'autard il nous faut avant tout trouver un moyen de traverser plus facile à dire qu'à faire certains de nos camarades qui ont quitté Eorzea pour rejoindre Doma dans la foulée selon vous Carvalin quel chemin ont-ils pris ? à ma connaissance il n'y a pas de route permettant de relier directement Doma puisque depuis Eorzea par conséquent vos amis ont forcément fait Skalakugane dans ce cas parallèlement notre recharge d'un bateau qui nous amènerait à Doma nous ferions bien de nous mettre en quête pour savoir si Gossetsu et Yugiri se trouveraient pas toujours ici le seul problème c'est qu'il faut bien commencer par les rechercher quelque part mais ouf pas d'inquiétude je suis là avec l'expérience que j'ai accumulée à Ishgard je vais vous obtenir une tripotée d'informations en orientant monsieur Carvalin pourriez-vous m'indiquer la taverne la plus proche s'il vous plaît si c'est une taverne que vous cherchez il y a un grand il y en a une dans le grand bâtiment juste là admirez le Chiokasé l'auberge la plus populaire de Kougané que vous veniez tout juste de débarquer ou que vous vous prépariez à un long voyage sur les flots c'est l'endroit idéal pour faire une pause autour d'Orvert en grignotant une des nombreuses spécialités locales sur ce veuillez nous excuser mais les affaires sont les affaires nous avons une grosse quantité d'eau et de nourriture à charger dans notre cale avant de reprendre la route le fameux commerce d'épices je présume cela va sans dire vous ne pensez tout de même pas que nous avons fait tout ce chemin uniquement pour vos beaux yeux chère demoiselle quoi qu'il en soit je vous souhaite bonne chance pour vos prochaines entreprises merci à vous Carvalin que Limlaen veille sur vous et le misère durant votre retour bien il est temps de nous remettre en l'oeuvre nous aussi c'est parti je me souviens avoir été étonné la première fois que j'ai visité Ishgard mais là je nage en plein choc culturel tout est tellement différent peu importe le pays ou le continent les tavernes sont toujours l'endroit idéal pour recueillir des informations essayons d'interroger quelques clients pardonnez-moi de m'interposer aussi cavalièrement je crois bien reconnaître en vous les fameux héritiers de la septième aube laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue à Kougané euh merci et vous êtes qui au juste ? ah mais où ai-je la tête je suis Hancock le tabellion de la firme du commerce de l'Aldenar oriental le seigneur Lolorito m'a expressément demandé de venir à votre rencontre pour vous conduire à notre comptoir local Lolorito ? voilà un nom que je ne m'attendais pas à entendre ici je ne suis pas tellement étonné de trouver l'un de ses représentants à Kougané après tout il a bâti sa fortune sur le négoce avec l'Orient toutefois je ne vois pas bien ce qui nous vaut l'honneur d'être accueilli par un marchand huldien à l'autre bout du monde messieurs le veilleur j'ai l'impression que vous doutez de l'intégrité de mon employeur l'affaire des braves du cristal vous serait-elle restée en travers de la gorge ? je ne vous permets pas de préjuger de mon opinion d'ailleurs elle n'a aucune importance la réponse est oui ça y est resté en travers de la gorge oh aurais-je touché une corde sensible ? oui extrêmement sensible il ne s'en remettra jamais si c'est le cas je vous prie de bien vouloir m'en excuser ma devise est de toujours aller droit au but car le temps c'est de l'argent mais je dois bien avouer que parfois mon honnêteté me coûte un peu quoi qu'il en soit je vous invite à me suivre dans notre établissement où nous pourrons nous entretenir à l'abri d'éventuelles oreilles indiscrètes puisqu'il en est ainsi je vais vous dire franchement les choses je refuse de suivre un inconnu sans raison valable prouvez-nous d'abord que vos intentions sont louables et peut-être que nous vous accompagnerons vous êtes dur en affaire vous en même temps après toutes les louanges qu'on m'a faites à votre sujet j'aurais été déçu du contraire vous devez savoir que Kougané est le seul port de commerce de Ingashi à être ouvert aux étrangers si les comptoirs des grandes maisons de commerce mondiales fleurissent aux quatre coins de la ville il n'y a pas que des marchands dans les rues beaucoup l'ignorent mais la plupart des pays ont une ambassade ici par conséquent il n'est pas rare de croiser des responsables politiques ou militaires et Garlemald ne fait nullement exception à la règle il y a donc des impériaux à Kougané et probablement un bon nombre d'espions dans le lot exactement sous ses allures de port de commerce à l'activité frénétique Kougané est en réalité un endroit stratégique pour la politique et le renseignement voilà pourquoi j'insiste pour que nous continuions cette conversation ailleurs malgré l'antipathie que j'éprouve envers le Lorito je crois qu'il est plus prudent d'accepter cette invitation qu'en pensez-vous ? vous êtes d'accord avec moi ? désolé mais à chaque fois que j'entends parler de la firme du commerce de l'Aldenar oriental mon sang ne fait qu'un tour je dois apprendre à garder mon calme dans toutes circonstances l'atmosphère de cette taverne est tout ce qu'il y a de plus enjoué mais attention aux espions impériaux qui pourraient s'y cacher et nous observer à tout moment on dirait que Alphino n'a pas encore totalement guéri de l'échec des braves du cristal monsieur Hank a l'air gentil mais je me demande s'il ne cacherait pas quelque chose ah oui alors dans comment accord les amis monsieur Hancock nous allons l'appeler Hank car son prénom complet me perturbe beaucoup trop voyez-vous d'ailleurs j'ai envie d'aller parler à ces PNJ ici il n'y a pas à dire le sake est vraiment une boisson passionnante en fonction des régions et des producteurs le goût et l'odeur sont complètement différents et puis on le boit à diverses températures bien est-ce que je commande une autre bouteille sinon sake ça veut dire alcool en japonais en fait c'est pas vraiment le nom d'un alcool mais bon bonjour voyageuse et bienvenue au Shio Kaze n'hésitez pas à goûter à nos spécialités et à vous délacer dans notre établissement pardonnez-moi mais ne seriez-vous pas la fameuse Emily May aussi c'est bien moi bonjour je le savais l'héroïne d'Erzea c'est un véritable honneur pour moi de vous rencontrer que notre relation soit longue et prospère avant de vous rendre dans notre établissement permettez-moi d'avoir le plaisir de vous servir de guide et de vous faire découvrir les lieux les plus célèbres de Kougané suivez-moi je vous prie très bien bah écoutez allons-y oh la la cette zone est incroyable vraiment incroyable elle ressemble incroyablement à tous les quartiers résidentiels qu'il y a aujourd'hui du Kougané du Kougané du Shirogané et du Kougané c'est ouf je plaisante bien évidemment ça ne serait pas un salon de thé que je vois là-bas car qui dit salon de thé dit point un potin à glaner oui il s'agit effectivement d'un salon de thé le mot Akougané la mode Akougané est vraiment différente de celle d'Erzea enfin je suis sûre que je m'y habituerai très vite quel endroit pittoresque tu as vu même leurs éthérites ne sont pas comme chez nous c'est vrai chez nous elles sont bleues et elles tournent et chez eux elles sont bleues et elles tournent aussi il n'y a pas à dire la place du Tenkanto et le coeur de Kougané il n'y a pas d'endroit où il passe plus de gens qu'ici moi je suis chargée de vérifier s'il n'y a pas des hors la loi ou des fauteurs de troupes dans la foulée ouvrez grand les yeux chers amis vous êtes sur la place du Tenkanto ce mot est celui que les orientaux utilisent pour désigner leurs éthérites comme celle que vous voyez ici il se traduit à peu près par piliers des amérantes en langue commune ces éthérites ont un aspect différent de celles mises au point par les chers laianais remplissent-elles les mêmes fonctions et pouvons-nous les utiliser de la même manière ? oh décidément vous avez là il y a un véritable prodige ma foi en effet les éthérites kougané elles ne sont pas d'origine chers laiannaise elles ont été construites par l'onishichu un très ancien conglomérat d'artisans locaux ils se transmettent leur savoir-faire de génération en génération depuis des siècles et dans le plus grand secret mais rassurez-vous leur fonction est exactement la même que dans vos terres natales il vous suffit de vous harmoniser avec elle pour voyager à votre guise via le réseau de transport éthéré le port au quai d'or Hancock vous attend pour continuer la visite de kougané avez-vous terminé de vous harmoniser sans encombre avec notre éthérite si exotique et honorable voyageur à présent poursuivons la visite avec notre foisonnant marché allons-y kougané d'ori la porte de kougané ses prix m'ont l'air raisonnable je reviendrai faire un tour plus tard avec un tel déluge de produits pas étonnant que kougané soit le plus grand port commercial de l'ingashi j'ai beau regarder partout autour de moi aucune trace de gosetsu ni de yugiri j'avoue que l'architecture est splendide d'ailleurs quelle vocation à ce bâtiment c'est un théâtre peut-être oui c'est un théâtre oh yé oh yé breves gens de kougané pour sa prochaine représentation le mouji kouza accueillera tous les acteurs de la troupe de meibitoya un spectacle à ne pas manquer sous aucun prétexte le marché de kougané d'ori fait la fierté de notre ville vous ne trouvez pas plus grand choix des shops de ce produit dans tout le pays au passage saviez-vous que le nom de kougané provient de l'ancienne langue de cette région dans laquelle il signifie or comme on dit ici notre peur vaut de l'or notre marché vaut déjeuner un adage on ne peut plus approprier vous ne trouvez pas ? je ne vous le fais pas dire kougané est un endroit absolument magnifique je sens que je vais énormément me plaire ici merveilleux vous m'envoyez ravi les amis de kougané sont mes amis qu'on se le dise ils s'en fait pour s'entendre ces deux là regardez qui voilà le représentant de la célèbre firme du commerce de l'aldénaire oriental me calbrovo vous emmène dans notre avenue mon cher hank j'ai comme l'impression que vous jouez les guides touristiques aujourd'hui oh monsieur katen c'est toujours un plaisir de vous voir en effet je fais visiter notre belle ville à mes nouveaux amis orséens ils viennent tout juste d'arriver mais je suis sûr qu'ils se sentent déjà comme chez eux mesdames messieurs permettez-moi de vous présenter katen le grand ponte de kougané d'ori soyez les bienvenus à kougané honorable étranger je suis katen du clan akushi et je suis chargée de superviser les opérations dans notre beau marché nous entretenons des relations commerciales avec les nations rzn depuis fort longtemps et toutes nos denrées sont payables en gils n'hésitez pas à faire le petit tour de nos magasins je suis certain que vous trouverez votre bonheur vous pouvez faire confiance à katen c'est un professionnel qui traite les clients comme des rois que ce soit de l'équipement de qualité exceptionnelle de la nourriture des remèdes vous trouverez dans son marché tout ce que vous rêvez et plus encore passons par la suite si vous le voulez bien par ici je vous prie j'ignore ce qui vous amène à kogan et doli l'ami mais sachez que vous trouverez ici toutes sortes d'articles originaires de ingashi dans les contrées étrangères ça là si vous pensez les amis que vous êtes riches parlez à Ibarra qu'est-ce qui vous fixez des yeux comme ça si j'en juge par votre tête votre bourse ne vous permettra pas d'acheter quoi que ce soit sur mon étal je ne pratique pas la charité alors du balai ouste qu'est-ce que vous fixez des yeux comme ça si j'en juge par votre tête votre bourse ne vous permettra pas d'acheter quoi que ce soit sur mon étal je ne pratique pas la charité alors du balai ouste bonjour vous vous venez approchez-vous quoi que vous recherchiez vous le trouverez chez moi n'hésitez pas à fouiller à partir d'ici l'architecture commence à changer j'ai mémorisé l'emplacement de tous les magasins qui m'intéressent leurs employés me reverront très bientôt quand je regarde cette allée je me rends compte que nous sommes dans une contrée toute autre j'ai hâte de voir la suite à votre attention s'il vous plaît pour votre gouverne nous nous trouvons présentement aux abords du quartier des Hygiene où réside la majeure partie des ressortissants étrangers devant nous comprendre que le consulat de Garlemald que vous mentionnez tout à l'heure s'y trouve également absolument si je puis me permettre une boutade les impériodes sont légion à Kugane je ne saurais trop vous conseiller de surveiller votre langage et d'éviter autant que possible de faire du grabuge les samouraïs du Sekese Gumi veillent au grain et ont droit de vie et de mort sur quiconque perturbe la tranquillité des Kuganiens ceux qui enfreignent les règles de bien séance sont expulsés dans les meilleurs des cas mais peuvent très bien être exécutés sur place sans autre forme de procès exécutés sur place vous êtes sérieux ? on ne peut plus sérieux hélas les samouraïs de Ingashi sont les garants des lois et de l'étiquette et n'ont aucune pitié pour les contrevenants je me souviens d'un étranger qui lors d'une soirée un peu trop alcoolisée avait eu le malheur de provoquer en duel un aristocrate local il a fini de trancher en deux d'un seul coup de sabre oh là permettez moi de surveiller vos actes et paroles d'accord nous venons à peine de faire connaissance et je n'ai aucune envie de vous voir débouler comme Feuteligi Adeligi dédoubler oups non j'avoue elle était drôle elle était drôle je valide oh j'espère ne pas avoir jeté un froid trop glacial en fait que diriez-vous de faire un petit détour pour visiter le consulat de Garlemald prenez un air digne imposant et tout devrait se dérouler à merveille très bien allons donc dans le quartier des Hygiene je vais marmoniser l'éthérite qui est juste là-bas donc ici le consulat alors attendez on va simplement miser à l'éthérite après je vous parle de ce consulat parce que j'ai quelques petites choses à vous dire là-dessus hop consulat de Razatan effectivement ici c'est le consulat de Razatan et franchement alors je sais qu'on est plusieurs à être d'accord là-dessus laissez-moi remonter un petit peu la caméra Razatan au moment où Stormblood est sorti n'existait pas Razatan a été modélisé pour Handwalker par contre Razatan du coup c'est pour ceux qui ne connaissent pas du coup Razatan il faut que vous imaginez quelque chose qui est très indien vous voyez très très coloré avec des éléphants et autres c'est très très pâle ici par rapport à Razatan et en plus les personnes qu'il y a devant portent les tenues littéralement des sages charlayanais de Evansford donc ça serait bien qu'ils refassent un petit peu la déco ici soit dit en passant ce bâtiment est le consulat de Razatan seuls les gens qui ont affaire avec notre représentant sont autorisés à l'intérieur merci de passer votre chemin donc ce bâtiment on le révélera lors des 4 d'îles mais bon pour le moment on va aller voir le consulat de Garlomald qui se situe juste ici bon là par contre on les reconnait directement avec leur truc magitech décidément mon voyage n'en finit pas de me surprendre qui aurait dit que nous nous retrouverions un jour devant le représentant diplomatique de notre pire ennemi voilà donc le consulat impérial on ne peut pas dire que le consulat de Garlomald s'intègre bien dans le style local je dirais même qu'il fait complètement tâche rassembler des informations dans cette ville risque d'être plus difficile que prévu mais pas question de baisser les bras comptez sur moi bonjour à cette année garder ce bâtiment sauvage autrement oui c'est bien il est Garlomald aucun doute ouvrez grand vos yeux et bah voici le consulat de l'empire de Garlomald à Kougane avez-vous remarqué que les tenues de ces soldats divergent de celles que vous avez déjà vues en Eorzea j'ai entendu dire qu'elles avaient été expressément commandées aux villageois de Mien afin d'être adaptées aux climats humides prédominants de la région en tout cas comme pour les samourailles moins vous vous ferez remarquer mieux ce sera le bazar de Ruby en coque a l'air de bonne humeur il y a tant d'autres d'autres endroits que je voudrais vous montrer comme nos stations thermales de luxe ou notre quartier de plaisir mais j'imagine que vous devez être morts de fatigue après un si long voyage pour le moment dirigeons-nous vers notre établissement où vous aurez l'occasion de prendre un repos bien mérité et nous voici du coup à l'endroit où on va se téléporter le plus souvent tant que nous nous trouverons dans la zone de Ingashi et de Lothar c'est-à-dire le bazar de Ruby littéralement le bazar le bâtiment de la firme de la firme de l'Ardenal oriental qui se situe juste ici quel faste je reconnais bien le style architectur à l'Uldien le consul à Gare le Maldé avait déjà une apparence bien particulière mais ce bâtiment à l'Uldienne est tout aussi spécial pas la peine d'être devin pour comprendre que ceux qui ont érigé cette bâtisse n'ont que l'argent en tête si la firme du commerce de l'Aldenal oriental a réussi à s'implanter jusqu'en Orient ça signifie qu'elle a vraiment le bras long Richard la 7e mob le bazar de Ruby est ravi de vous accueillir en son sein entrez mettez-vous à l'aise vous vous trouvez présentement dans les locaux de la succursale kouganienne de la firme de commandant de l'Ardenal oriental venez je vais vous montrer notre salle d'accueil vous voilà dans notre casemate cette pièce est celle que nous utilisons pour les négociations les plus importantes elle a été isolée grâce à un puissant sortilège par notre meilleur occultiste afin de garantir la confidentialité des échanges le seigneur le Lorito est heureux de la mettre à votre disposition durant votre séjour à Kougané libre à vous de vous en servir de base pour vos activités ou simplement comme salle de réunion Lorito qui a sa petite statuette juste ici c'est très charitable de sa part mais j'ai tendance à croire que cette soudaine générosité n'est pas totalement désintéressée je comprends tout à fait votre sentiment néanmoins n'ayez crainte il ne s'agit ni plus ni moins que d'un geste d'excuse pour les nombreux torts dont vous avez été victime suite à l'affaire du banquet d'Ulda voyez-vous les excuses n'ont aucune valeur aux yeux de mon maître si elles ne sont pas suivies par des actes aussi lorsqu'ils cherchent à se faire pardonner pour un impair c'est forcément avec de l'argent ou des services et puis pour être totalement honnête avec vous nous connaissons les raisons qui vous amènent en Orient la libération de Doma serait assurément bénéfique pour les Uldiens à commencer par notre maison de commerce inutile de nier l'évidence nous sommes effectivement venus ici dans le but d'apporter notre aide à la rébellion d'Homme Yen mais pour ce faire nous devons d'abord retrouver Dame Yugiri et Maître Gosetsu vous parlez de cette femme ninja et du samouraï Rougadine qui l'accompagne n'est-ce pas ? et bien sachez qu'ils ont débarqué à Kugane quoi ? vous en êtes sûr ? j'en suis même certain puisqu'ils ont effectué la traversée à bord d'un de nos navires de commerce je sais également qu'ils ont eu énormément de difficultés à trouver un passeur capable de les conduire à Doma pourquoi ? que leur est-il arrivé ? attendez je vais vous expliquer le port de Kugane se trouve ici à l'ouest de Ingashi quant à la cité de Doma elle est ici dans la région de Yansha comme vous le voyez il est nécessaire de traverser la mer de Rubis pour voyager d'une ville à l'autre là où le bas blesse c'est que cet espace maritime est en proie à une instabilité croissante depuis quelque temps il faut savoir que ni Doma ni Ingashi n'affirment leur souveraineté sur cette zone de ce fait la mer de Rubis a plus ou moins toujours été sous le contrôle de la confédération un groupe de pirates qui exerce son autorité en son propre nom les navires qui souhaitent la traversée s'acquittent donc de frais de passage en échange de quoi leur sécurité est garantie on peut voir ça comme une forme d'extorsion mais les marins préfèrent payer pour protéger leur cargaison plutôt que de prendre le risque de se faire attaquer par des écumeurs beaucoup ont craint une détérioration de la situation quand l'empire a envahi Doma il y a 25 ans mais il n'avait que faire du contrôle des mers et a laissé les pirates tranquilles tout allait pour le mieux jusqu'à l'entrée en fonction de la vice-gouverneure générale actuelle elle a soudainement déclaré que la confédération était l'ennemi de Garlemald et que tous ceux qui continueraient à faire du commerce avec elle seraient considérés comme des traîtres Inga-Chi a cédé sous la pression et a ordonné aux marins de cesser de payer le droit de Ruby c'était déjà compliqué d'aller sur le continent à cause des révoltes mais maintenant c'est devenu quasi impossible traverser cette mer aujourd'hui revient donc à mettre sa vie en péril dans ces conditions il n'est guère étonnant que les volontaires se fassent rares oui et c'est ce qui explique pourquoi vos camarades semblaient avoir beaucoup de mal à trouver un passeur dans ce cas-là nous devons nous aussi dénicher une embarcation Dame Yugiri et Maître Gosetsu ont peut-être déjà quitté Kougane mais s'ils sont encore bloqués ici nous avons de fortes chances de croiser leur route si vous le désirez je peux vous donner quelques adresses susceptibles de vous être utile le seigneur Lolorito a beaucoup insisté pour que priorité absolue soit donnée à vos problèmes effectivement un sort puissance d'insonorisation a été lancé ici j'en suis sûre et certaine son aura est plutôt faible mais je la ressens très directe dit quoi distinctement vous savez quoi cette salle d'accueil me rappelle celle de la joaillerie dans laquelle je travaillais avant après un si long voyage voilà qu'on se retrouve dans un bâtiment de Stylor Z1 ça fait bizarre tu ne trouves pas ? cette succursale ne propose pas que des marchandises d'importation Eldiane loin de là nous y vendons également des produits locaux d'exception ainsi que des raretés introuvables ailleurs Kohingashi n'oubliez pas d'y jeter un oeil au moins nous savons par où commencer même si je ne m'attendais pas à devoir cela à l'horito mais dans notre situation nous ne pouvons pas nous permettre de faire la fine bouche Conrad Robin et tous les hommes redoublent d'efforts en ce moment même à Girabagna quoi qu'il arrive nous ne pouvons pas les laisser tomber et bien les amis nous voici les amis à la fin de la partie des quêtes principales de cet épisode je vous propose que nous recherchions Yugiri et Gossetu la prochaine fois sachant que ce sera peut-être l'avant-dernière fois où les épisodes du let's play seront toutes les deux semaines on repassera très très bientôt à toutes les semaines pour l'épisode du let's play dès qu'on aura terminé toutes les classes de Ream Reborn ce qui ne saurait tarder je vous propose du coup pour ceux qui désirent voir les quêtes secondaires que l'on commence à faire les quêtes secondaires qui se trouvent à Kugane et pour tous les autres je vous remercie énormément d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne de passer sur le Tipeee vous avez le lien en description de la vidéo et pour tous les autres c'est parti on va commencer du coup par la quête qui s'appelle de la chasse ça se trouve juste derrière moi Oshio Kaze c'est tout simplement la chasse de Stamblott qui utilise les mêmes comment ça s'appelle les mêmes points de chasse que Evensoir c'est à dire les insignes centurieux de la chasse Estrid vous sonde du regard salut je m'appelle Estrid je fais partie du clan centurieux dis donc c'est que tu m'as l'air fortiche ça te dirait de prendre part à la chasse et mais attends tu es des nôtres non tu serais pas cette chasseuse dont tout le monde parle Emilie oui c'est moi j'en étais sûre Ardolin m'a dit que du plus grand bien de toi je piche pas qu'est-ce qu'une chasseuse émérite comme toi fait encore en bas de l'échelle ah je sais tu t'es fait épingler pour injures et provocations c'est ça t'en fais pas tu peux toujours te racheter une conduite en remplissant un max de contrat de chasse mais j'y suis pour rien me raconte pas ta vie l'ennemi ce qui compte c'est de chasser chasser et encore chasser montre nous ce que t'as dans le ventre si tu veux prendre du galon ah faut que j'arrête de m'exciter comme ça moi bon assez lambuné va voir ma collègue Wilveva Wilveva dehors elle s'occupera des formalités allez hop ou pas de course alors c'est toi la fameuse Emily enchantée moi c'est Wilveva tout comme Estrid je suis vétérane au sein du clan des centurions mon rôle est de tenir à jour le tableau de contrat de chasse comme tu vois là à vrai dire je suis assez étonnée de constater que malgré ta réputation tu ne t'es pas encore hissée au rang de vétérane tu t'es fâchée avec les têtes pensantes de notre clan mais pas du tout non ? ah bah dans ce cas tâche de gravir rapidement les échelons tu n'es plus une chasseuse débutante ne gâche pas ton talent à t'éterniser par Mew par le pouvoir qui me sont conférés je t'accorde le droit d'endosser des contrats de vétérane de rang 1 remplis-en assez pour avoir une chance de rejoindre l'élite du clan centurion un conseil ne prends pas ces contrats à l'air légère ils ont beau n'être que de rang 1 tu verras qu'ils sont bien plus ardus que tous ceux que t'as remplis jusqu'ici contrat de vétéran disponible cool alors on va aller faire du coup l'autre quête bleue de la zone ah encore de la chasse attendez je peux prendre la suite niveau 63 oui hop là avec le match blanc encore de la chasse une fois encore Estrid vous sonde du regard salut oh zut j'ai un trou ah ça y est ça me revient la fautrice de trouble bloquée au rang inférieur Emily c'est ça ? hein oui et c'est moi ou tu t'es aguerri depuis la dernière fois ce regard et c'est celui de quelqu'un qui a contemplé la mort de très près tu dois commencer à t'ennuyer avec les 4 rois de vétérans de rang 1 si j'étais toi j'irais voir Velveva pour qu'elle te donne accès au rang supérieur buter des bestioles toujours plus balèzes y'a que ça de vrai à bon entendeur salut Estrid m'a tout dit tu veux te frotter aux séries de contrats suivantes n'est-ce pas ? de moi de moi à toi je crois que tu as tapé dans l'oeil que tu lui as tapé dans l'oeil il ne faut pas lui en vouloir elle fond dès qu'elle voit une chasseuse un peu douée Entendu à compter de maintenant tu auras accès aux contrats de vétérans de rang 2 comme tu peux t'en douter ils sont bien plus dangereux que ceux de rang 1 tiens-le-toi pour dit cool et les prochains ça sera niveau 76 très bien bon là j'ai pas de personnage à ce niveau là allons prendre du coup la quête de oh je suis passée devant bonjour madame Tsurubani le cadre idyllique de Tsurugani Tsurugani semble vouloir vous demander un service excusez-moi madame l'étrangère auriez-vous quelques minutes j'aurais besoin de vous pour m'aider voyez-vous une rumeur courte selon laquelle le gouverneur de Kougané aurait fait construire un quartier résidentiel et réservé aux idjins les gens qui ne sont pas des ingashis je rêve moi-même de devenir propriétaire d'une maison alors vous pensez bien que ce n'est pas à tomber dans l'oreille d'une sourde pour profiter de ces offres malheureusement il faut être étranger et ce n'est pas mon cas je pourrais participer à une visite guidée mais c'est bien trop risqué imaginez la honte si on me refusait d'entrer tous ces regards moqueurs posés sur moi non 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 je souhaiterais donc que vous vous rendriez à Chirogané à ma place et que vous inspectiez l'endroit dans ces moindres recoins nous pourrons ensuite papoter des merveilles que vous aurez trouvées j'ai mené une petite enquête au préalable bien sûr le meilleur moyen de se renseigner sur Chirogané serait de parler au fonctionnaire kouganéen qui se trouve sur la jetée j'ai tellement hâte que vous me racontiez toutes ces villas paradisiaques Chirogané 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 ce que je vous raconte les amis l'histoire de Chirogané alors Chirogané quand Stamblad est sorti Chirogané n'était pas accessible avant la mise à jour de la 4.1 il me semble donc à savoir plus 3 semaines quelque chose comme ça on s'est pas sorti directement bref il y a une date très précise c'était à midi que les serveurs ont ouvert on était des milliers et des milliers à essayer de se connecter et bien évidemment tous les serveurs en crash et la file d'attente était de plus de 800 joueurs je vous laisse imaginer bien évidemment que je n'ai pas eu de maison à Chirogané mais par contre beaucoup de personnes ont déménagé à l'occasion et c'est à ce moment là que ma CL a pu acheter une maison à Lavandière et on en est très content Kougané est heureuse d'accueillir les visiteurs de nations étrangères je suis un fonctionnaire municipal que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? et bien je souhaiterais visiter Chirogané s'il vous plaît c'est possible ? le quartier résidentiel de Chirogané a piqué votre curiosité je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir depuis que notre ville portuaire a été ouverte aux navires étrangers le nombre de ces derniers ne cesse de croître beaucoup sont des touristes mais d'année en année de plus en plus de personnes requièrent un logement permanent afin de gérer leurs activités commerciales ou autres malheureusement Kougané n'était pas préparé pour un tel afflux de nouveaux résidents et nous manquons de logements pour tous les accommoder afin de pallier à ce problème le gouverneur de la ville a ordonné la construction d'un quartier résidentiel réservé aux étrangers sur l'île voisine Chirogané ainsi les étrangers comme vous sont désormais en mesure de faire l'acquisition d'une panselle de terrain à un prix raisonnable et de faire construire la maison de la rêve une idée lumineuse de notre cher gouverneur ne trouvez-vous pas ? si vous désirez en apprendre plus je vous recommande de vous rendre là-bas et d'écouter ce que mon homologue postait juste après le ponton a à vous dire adressez-vous à Kimachi l'homme à côté de moi lorsque vous serez prête à faire la traversée le bateau est à destination de Chirogané vous montez à bord oui s'il vous plaît et à vous dire oui s'il vous plaît oui s'il vous plaît bonjour monsieur bonjour bienvenue j'ai regardé quartier résidentiel réservé aux étrangers vous pouvez le voir était construit à l'image de kougane afin de rappeler l'atmosphère de notre ville portuaire pardonnez moi si je me trompe mais vous ne semblez pas être une de ingashi si tel est le cas nous pouvons vous proposer de la vente de parcelles de terre ou construire votre propre demeure une fois le terrain acheté vous êtes libre d'en faire usage comme bon vous semble vous pouvez loger seul ou à plusieurs dans le cas où vous souhaitez obtenir les détails supplémentaires je vous serai gré d'en faire part à l'officier du logement juste à côté ah j'ai failli oublier n'hésitez pas de parler n'hésitez pas à reparler à shirogane autour de vous si certains de vos connaissances sont intéressés par le fait de venir habiter ici merci monsieur bonjour monsieur le skipper skipper arrête de skipper à kougane oui exactement à kougane s'il vous plaît madame l'étrangère vous revoilà êtes-vous allé à shirogane qu'avez vous vu là bas dites moi tout et ben plein de maisons dans une maison paisa et aucun terrain de disponible et un coût des téléportations incroyablement élevé pour un quartier résidentiel oh 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 cela semble pittoresque à que je me languis de pouvoir un jour y habiter certes étant donné un gâchis je ne peux pas prétendre à acquérir un terrain cependant la femme d'un étranger elle pourrait déménager à shirogane sans avoir à le faire excusez moi je vais de ce pas compilé une liste des prétendants potentiels et ben bon courage dans votre mariage madame sur l'eau tout le bâme et au plaisir du coup de vous revoir très bien nous pouvons désormais nous téléporter à shirogane depuis les territoires principal de kougane et ça c'est plutôt pas mal on va passer du coup à la quête suivante qui n'est autre que fabriquer à kougane et pour ça je vais me rendre au quartier marchand de l'autre côté de la jeté 2 je vais éviter de me jeter dans l'eau aussi et du coup c'est cette quête ici mais elle est où elle est en haut ou en bas à parfait bonjour madame fabriquer à kougane la marchande proche orientale n'est pas mécontent de vous voir oh mais dites moi vous vous êtes une aventure à dehors d'air j'ai le don pour décerner ce genre de choses je suis une marchande de tabner voyez vous mais passons vous ne pourriez pas mieux qu'en tomber j'ai chargé mon servant de réceptionner le colis du quartier d'orac ou raccouza voilà des heures de cela mais je suis toujours sans nouvelles il me tarde d'admirer l'oeuvre d'art magnifique ouvragé que j'ai commandé je suis certaine que vous comprenez mon sentiment n'est ce pas je vous paierai vous allez donc me faire le plaisir de mettre fin à cette attente interminable en allant bouter l'arrière train de ce feignant vous trouverez au quartier des raccouza tâchez de vous en souvenir je ne tiens pas à être déçu une seconde fois aujourd'hui et me voici au quartier des raccouza alors je ne sais pas du tout c'est quoi je pense que le quartier marchand à l'origine il est il vend un petit peu tous les produits du coin alors qu'ici je pense que ce sont des spécialités kouganéenne si je ne m'amuse j'en suis m'amuse bien sûr si je ne m'abuse me semble que c'est les les personnes qui les artisans locaux voilà bonjour c'est vous qui êtes à qui devait réceptionner le coulis d'une marchande de raza tannes c'est ma maîtresse qui vous envoie elle s'impatiente très très bien pour ce qui est de me botter les fesses si vous pouviez vous montrer clémente je vous en serai reconnaissant la zone est sensible j'ai encore des séquelles la dernière fois je devais me rendre à l'atelier de l'artisan afin de réceptionner la commande de ma maîtresse cependant tout est si différent ici je me suis perdu en chemin ça me serait pas arrivé à quelqu'un qui a voyagé aux quatre coins du monde bon à moi que ça arrive vous d'aller chercher la commande à ma place auprès du fabricant des lanternes pendant ce temps j'irai subir le serment de marès que m'a réservé à coup sûr ma maîtresse les lanternes très bien des lanternes je pense qu'il doit être dans la rue d'à côté sans joe à namachi bonjour monsieur oh non mais vous avez l'air qu'il est vous êtes à la bourre voilà pourquoi je ne peux pas piffer les rupins allez prenez ça et filer l'idée de me refiler une commande aussi coton c'est qu'il a fallu que je me perfectionne pour y arriver et dites vous bien que vous avez entre les mains la plus belle des lanternes qu'on peut trouver à kougan et jusqu'à ce que je fabrique la suivante en tout cas sur ce moi je rentre ça fait quatre jours que j'ai pas dormi je commence à piquer du nez bonne nuit je vais te défricher la moustache j'adore les duels inoffensifs merci pour le mar le que vous êtes donné je vois que l'artiste vous a remis la lanterne qu'on convient donné là ma maîtresse s'il vous plaît mon employé m'a parlé de votre petit enrangement vous avez ma lanterne je suppose oui et la voilà il a pas dormi pour quatre jours c'est la plus belle antenne jusqu'à ce qu'il n'en fabrique une autre elle est adorable le mariage parfait entre ma sensibilité à fleurs de peau et les charmes de lorient bien il ne nous reste plus qu'une seule chose à régler où en est-on avec notre autre transaction les figures de proue devrait être prête à temps il y en est à moi un petit bémol les charpentiers navals kouganiens s'enorgueillissent de leur ouvrage et refuse de le livrer une pièce imparfaite et requiert plus d'argent afin d'atteindre le degré de finition que nous leur avons imposé de l'argent je n'ai que faire de ce que cela va me coûter mais qu'il ne s'avise pas de dévier de nos instructions de notre instruction sinon nous leur infligerons une gifle aller-retour à l'aide d'un billet à l'ordre elle est difficile à lire rejoignons les navires maintenant il est temps d'accord d'accrocher ma nouvelle lanterne j'ai oublié votre paiement prenez et peut-être une autre fois avant rien rien oui il ya peut-être une autre fois oui c'est ça allez je vais traverser le quartier des rakusa les amis des rakusa et je vais me retrouver à la zone que beaucoup de personnes adorent à kougane et c'est la zone du bokairo son auberge ainsi que ses sources thermales ces petits hansen qui sont adorables alors je vais vous les faire voir pour ceux qui ne les ont jamais vraiment beaucoup visiter donc voilà on est au bokhansen on rentre ici donc il ya la zone où on peut se changer il me semble que ça c'est juste pour les garçons et l'autre côté vous avez pour les filles il me semble c'est la même chose je ne m'abuse si vous avez du coup l'aubergiste le bokairo si jamais vous avez besoin d'aller dans votre dans votre salle d'auberge pour appeler le le coiffeur vous servant quoi que ce soit vous pouvez y aller là et ici vous avez du coup les sources d'eau chaude qui sont adorablement bien placé avec une vue incroyable et de temps en temps si jamais vous avez enfin pour ceux qui ont terminé stamblod et qui ont fait les raids de stamblod vous allez pouvoir trouver des petits personnages qui appartiennent à ce raid ici en train de se baigner à certaines heures de la journée allez je me ressors d'ici et on va parler à amadji les bains arrosés amadji cherche à attirer votre attention au soir vous êtes une voyageuse audite je m'en veux vous incommodez mais vous pourriez me prendre un petit service si vous avez du temps libre ici aux sources thermales du bokai sen on verse du saké de hingashi de temps en temps dans les bains notre clientèle adore ça je devais aller en acheter là mais oh je suis je me suis fait mal au rein tout à l'heure je le moindre pas me fait horriblement souffrir je peux pas me vanter les mérites du bain d'un saké sans saké ce serait très gentil de votre part si vous pouviez aller m'en chercher au shio kazi et me la porter ici dit à la gérante de l'auberge que vous n'êtes de ma part koto kaze et à l'habitude elle sera ce dont j'ai besoin et bien je me rends de ce pas bonjour koto kaze et je viens chercher du saké pour les bancs vous venez à la place du vieux dame du vieux amgi ah tenez prenez donc cette carafe et ne la renversez pas d'accord le saké qu'elle contient et de la plus grande qualité ce serait dommage de le gâcher et voilà monsieur amagi oh le voilà vous êtes bien serviable pourriez vous juste en verser dans les bains s'il vous plaît après j'ai eu quoi je vous libère oh ça fait vraiment du bien je me rafraîchis un peu et j'y retourne admirez la mer de ruby tout en se réchauffant le coeur j'ai l'impression de laver jusqu'à mon âme tais-toi et masse moi très bien 1 mais où sont passés mes vêtements et je ne vais quand même pas rentrer à la maison comme ça je sens que ma femme va encore me passer un savon en parlant de savon je ferai peut-être bien de retrouve retourner dans l'eau oh une bonne chose de faite merci beaucoup voyage je vais vous débarrasser de cette carafe oh c'est bien ce que je pensais il en reste au fond de comment enfiler une goulée à la vôtre délicieux les sources thermales du bouquet saine vont encore faire des heureux aujourd'hui ah 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 vous en faites une tête celui qui transporte une cave à rafou un tonneau a le droit d'en boire le fond qui s'il en reste c'est la tradition ici je me doute bien que vous n'étiez pas au courant alors j'ai préféré le faire à votre place le saké aurait été perdu sinon les bains que vous nous proposons varient au rythme des saisons donc autant profiter de celle des bains au saké pour décompresser si je continue à travailler ici après toutes ces années c'est aussi pour voir le sourire béat sur le visage de nos clients merci pour votre aide voyageuse et m'en voici au quartier des hygiens et on va continuer du coup notre petite série de quête avec la fille craintive le regard de la fille craintive vous semble appelé à l'aide équilibre de marché excusez moi vous n'êtes pas d'ici je me trompe auriez vous un instant j'ai un problème mon maître m'a demandé de me rendre à kogo anecdori pour y faire des achats je m'apprêtais à rentrer quand j'ai réalisé que cette marchande m'avait fait payer bien plus cher que le prix courant je suis allé protester mais c'est à peine si elle m'a regardé mon maître est sévère s'il l'apprend je devrais le dédommager de ma poche à coup sûr je n'ai rien pu faire mais on dit que les voyageuses comme vous ont l'habitude de négocier avec les marchands pourriez vous en discuter avec madame ibarra et la convaincre de me rembourser la différence n'hésitez pas à vous fâcher c'est elle qui est un tort madame ibarra justement bonjour vous ne voyez pas que je suis occupé si vous voulez faire affaire dites le sinon du vent slash se fâcher ce fâcher ok ok je comprends je comprends ah se fâcher encore ces jérémiades je ne l'ai pas détroussé à ce que je sache elle savait très bien que ce que mes produits lui coûterait et qui êtes vous de toute façon ça ne vous regarde pas il faut continuer très bien très bien on continue on continue je suis très très fâché bon sang mais vous allez me lâcher oui si vous continuez de vous égoziller comme ça vous allez faire fuir les pigeons je veux dire les clients d'accord d'accord si c'est ce que ça doit me coûter pour me débarrasser de vous et bien soit il y avait à peine de quoi m'acheter il y avait à peine de quoi m'acheter un mochi de toute façon dit à la fille de venir me voir je lui rendrai son argent en main propre si je la donne à vous pourriez vous contenter de filer avec si j'avais besoin de votre thune madame elle a accepté de me rembourser vous avez réussi merci et à moi maintenant de prendre mon courage à deux mains et de retourner la voir je suis si chance et est tombé sur quelqu'un d'aussi charitable que vous dans les moments comme ça ça me rappelle mon père il consacrait chacun de ses instants à nous couvrir de bonheur tant est si bien qu'un jour il s'est grèvement blessé en travaillant il récupère au village en ce moment quant à moi j'ai dû prendre ce sa place pour soutenir financièrement ma famille mais je ne m'en plains pas c'est à mon tour d'assurer que la maisonnée déborde de joie encore merci voyageuse me voici maintenant au quartier des ambassades devant l'ambassade de raza tannes et nous allons parler à cette jeune fille étrangère au cours de cette quête ce que vous devrez faire ne sera pas forcément indiqué de façon précise dans le journal liste d'objectifs ou sur la carte nouvelle langue nouvelle facette la jeune fillette étrangère vous observe avec attention et toi oui toi les touristes qui va attraper un torticolis afin de regarder de tous les côtés tu pourrais jeter un oeil à ses deux peintures je cherche les endroits où l'artiste a planté son chevalet la jeune fille vous tend vos attendus de peinture chacune représentant un paysage qu'offre la ville de kugane j'ai tout de suite deviné qu'elles avaient été peintes ici à kugane par contre j'ai beau avoir fouiné partout impossible d'avoir le même angle tu trouveras peut-être toi j'y tiens beaucoup mais je veux bien te les prêter si tu m'aides par contre tu as intérêt à me les rendre quand tu auras trouvé d'accord trouver l'immense cloche et la porte majestueuse où elles sont à des pentes très bien tant que la première était rite la première était n'importe quoi la première peinture a été peinte au chiot casé c'est la grande hallage que vous voyez un petit peu au dessus ici et d'autant je sache il faut que l'on monte tout à l'étage pour se retrouver juste en face d'elle c'est parti montons montons et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs le grand jumping de kugane il se trouve que le départ se situe pas très très loin on est déjà on arrive à la zone de la peinture vous avez trouvé où a été peint l'immense clochette hop là donc vous sortez par la première porte et le jumping se situe juste ici bon je pense que j'aurai l'occasion de le faire quand on sera quand on fera le carnet d'exploration de la zone puisque malheureusement en fait il ya un point d'observation qui est tout en haut de la tour et un autre qui se situe juste en bas juste ici pour pouvoir l'atteindre il faut aller tout en haut de la tour et tomber dessus en fait en ce qui concerne du coup le prochain point d'observation il se situe de l'autre côté je vais m'y rendre de ce pas alors sujet de m'abuse il faut que je commence ma petite incursion par la zone des bains chauds et qu'on passe par dessus les toits pour se rendre à l'endroit où la peinture a été prise parce qu'en fait il s'agit de ce paysage hop là donc vous voyez on n'y est pas encore ça a été pris avec un petit peu plus d'angle ici ok cette fois ci je me foire pas hop parfait je sais pas trop si je peux passer sur le côté j'ai un petit doute hop par dessus hop on monte ici et pile ici il me semble que c'est à cet endroit là ah non effectivement non on voit la plateforme juste ici donc ça a été pris un peu plus en arrière en fait là-bas je pense question est-ce que je peux passer sur les cordes je suis pas sûr non c'est plus en plus je suis tombée c'est génial hop c'est ça j'aime bien cette quête elle m'a toujours fait rire les trucs au fou farfouillé un petit peu dans la ff4 je trouve qu'il n'y en a pas assez des quêtes comme ça vous avez trouvé où a été peinte la porte majestueuse on n'a plus qu'à aller retourner voir la petite fille tu as trouvé où les images ont été peintes quoi une taverne appelée le shokaze et un toit du quartier du rakuza jusqu'en promenieux pourquoi je ne les trouvais pas maintenant qu'on m'a interdit de rentrer dans les tavernes elle était hors de question que je salisse mes beaux vêtements en escaladant quoi que ce soit rend moi les peintures maintenant s'il te plaît c'est ma maman qui les avait fait pour moi elle est morte quand j'étais petite je n'ai aucun souvenir d'elle mais papa m'a dit me dit tout le temps qu'elle était très jolie il était à kugane et pour un voyage d'affaires quand ils se sont rencontrés et à la croire à le croire ça a été le coup de foudre les parents de mon papa ne voulaient pas qu'il épouse maman alors il aura désobéi il s'est enfui avec elle je suis venu ici pour me rendre sur sa tombe en chemin je n'ai pas arrêté de penser à ses dessins et de m'imaginer quel genre de personne c'était une taverne et le sommet dans toi maman avait le même âge que moi quand elle les a peints et je me demande si elle n'était pas un peu garçon manqué enfin dans ma tête kugane est un peu comme un second chez moi alors j'espère que tu t'y amusera bien toi aussi au revoir et merci beaucoup sinon c'est pas parce qu'elle aimait bien rescalader que ça faisait d'elle un garçon en fait encore moins se manquer c'était une fille parfaite c'est là que zhwiko il a qu'est-ce qu'il a fait déjà histoire enivrante la serveuse est de toute évidence exaspérée par les divagations de l'homme sous bon ça suffit maintenant combien de fois il va falloir que je vous le répète votre histoire or regardez regardez comme il monte son cheval quelque magnificence manima et mania ben c'est le chef du clon bouenne le seigneur zhwiko il a fondé la province de zoo sacré bonhomme ah ça remonte à combien dix vingt trente non non c'est pas ça c'est le province de zoo et le grand zhwiko et oh j'ai tout oublié oh bon sang excusez moi je sais que ça ne vous concerne pas mais vous pourriez m'aider à faire dessouler cet homme un gros seau d'eau bien fraîche devrait lui faire devrait faire l'affaire nos assistants est au puits en ce moment il pourra vous en donner un mais moi je vais rester ici pour m'assurer que notre ivran ne m'importe n'importe une personne d'autre ok allons chercher notre seau du coup un ivrogne ah oui je vois duquel vous parlez c'est un habitué tenez prenez ceci versez lui un seul coup d'un seul coup sur la tête ça lui éclaircira les idées merci beaucoup monsieur hop saut d'eau glacée oh mais qu'est-ce qu'elle est gelée pardon l'ami j'ai englouti quelques coupes de trop mon penchant pour la boisson m'a pourtant déjà coûté cher avant j'avais l'honneur de garder le scavo de la famille cadette de la famille cadette de la famille cadette des buennes rende-toi compte c'est à cause de l'alcool que j'en suis arrivé là oh je suis désolée je voulais pas causer d'ennuis pardon j'espère ne pas vous avoir trop dérangé les gens se donnent souvent rendez-vous à la maison du thé du mikko et comme il y a des tavernes dans notre voisinage nous avons régulièrement affaire à ce genre de désagrément les visites des clients et méchés honte aussi leur bon côté et leur bonne humeur les rend peu regardant et il n'hésite pas à commander des coûteuses marchandises gourmandises que nous leur proposons kougane et me plaît aussi pour ça j'espère que la ville vous plaira autant qu'à moi merci beaucoup madame au revoir ok je suis passé en menuisier les amis alors il nous reste trois quêtes à faire à kougane et malheureusement elles n'ont pas encore poppé donc je pense qu'il faut juste qu'on avance un petit peu dans la quête épopée ça sera pour la fois prochaine du coup je vais en profiter pour faire les mandats pour ça faut que vous soyez niveau 60 dans un des artisans ou des récolteurs pour pouvoir les débloquer ici ça alors vous ne débarqueriez pas des herzés à vous et habillé comme vous l'êtes vous seriez pas une aventurière si si j'en étais sûr il se trouve que la guide des aventuriers cherchait à élargir sa zone d'activité et pour ça elle qu'elle a décidé d'ouvrir le comptoir pour les mandats ici mama kougane les gens de la région nous confient de plus en plus aux mandats à proposer aux artisans mais nous ça vous intéresserait peut-être vous avez l'art de gens serviables alors sachez les amis que les mandats de kougane sont un petit peu étranges donc c'est les mêmes mandats que ce que vous avez l'habitude de faire vous avez les alors il n'y a pas les grands mandats du coup ils n'ont pas renouvelé l'expérience par rapport aux mandats qu'il y avait au niveau de ishgard mais parmi les mandats qu'on va vous proposer en fait sachez qu'il ya toujours un mandat où on va vous proposer de faire alors là pourquoi ça marche pas pour celui là c'est une fois sur deux je crois un madrier voilà vous avez une compo de base au niveau 60 et au niveau 64 vous avez des compos de base donc du cuir à tanner des madriers à faire des rouleaux de tissus des lingots des trucs comme ça très facile à faire et la plupart des autres choses que l'on vous propose de crafter sachez que vous pouvez les acheter au marché aux chiots casés enfin que vous pouvez les acheter juste ici là vous avez des perdis qui vendent des items et ça vous permet du coup de monter rapidement une classe en fait sans avoir besoin vraiment de crafter par contre ça vous coûtera des gils sains mais sachez que c'est une possibilité moi j'aime bien faire les trucs on vous demande juste des madriers comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher cent mille compos je vais chercher des rondins je fais mes madriers je lui rends et c'est fini et je l'ai fait jusqu'à ce qu'on me demande d'autres composés voilà pour les mandats de kougane et nous voici les amis à la fin de cet épisode la traversée vers kougane a été plutôt rude nous avons rencontré une charmante hôte qui nous a accueillis sur son île extrêmement accueillante un accueillant envers beaucoup de marins a priori depuis des générations et des générations de la même génération qui est arrivé il ya 200 ans j'ai l'impression bref c'était très très charmant j'adore kougane et c'est une ville qui a plein de recoins c'est une ville qui est pour ff14 une des plus grandes villes qui a sur le jeu à l'heure actuelle avec énormément de png qui ont quoi des discours vous pouvez leur parler soit tout simplement ils se déplacent dans la ville parlent entre eux et vous pouvez voir du coup leur petite bulle d'animation qui raconte des petites histoires je trouve que c'est toujours une ville incroyable le jumping de kougane qui est l'un des plus durs du jeu en dehors bien évidemment du jumping de la fête de l'été quand ils veulent bien le mettre en tout cas j'espère que c'est ce petit épisode vous aura plu vous aurez apprécié toutes les quêtes en ma compagnie je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous fais des gros gros bisous on se revoit dans 15 jours pour la suite de nos aventures à la recherche de yugiri et de gossetsu soyez au rendez vous d'ici là les amis portez vous bien et des bisous